Nous allons donc évoquer maintenant des sujets qui ne sont pas stratosphériques ou en dehors de vos préoccupations, ce sont les vôtres. Je vais prendre mon aide-mémoire quand même parce que... Et nous allons le faire avant même de parler du numérique à l'école qui va nous occuper pendant ces trois journées. J'ai retenu pour vous une réflexion qui s'organise autour du projet décliné de la mission laïque, c'est-à-dire apprendre à communiquer, entrer dans une citoyenneté responsable et apprendre à apprendre pour forger son autonomie. D'ailleurs, cela recoupe bien entendu les priorités du socle, mais il y a ici une déclinaison qui, en termes de communication, notamment avec les familles, avec l'équipe enseignante, a du sens. Alors bien sûr, l'entrée dans, plus exactement, l'école avance dans le numérique, elle n'y entre plus, elle y est, doit être conçue pour nous à la fois comme une chance pour des établissements souvent isolés ou qui sont dans des conditions particulières. Nous devons en faire un levain de qualité, ça a été dit par la directrice générale, mieux enseigner pour mieux apprendre et en faire aussi un enjeu de compétitivité. Cela a été dit par plusieurs intervenants ce matin, puisqu'au fond, nos établissements à l'étranger sont face à un enjeu de modernité qui soit visible, un enjeu de mobilité, puisque c'est une des finalités de leur travail, que de faire des adultes et futurs adultes mobiles dans le monde, et puis de sociabilité. Plusieurs interventions l'ont souligné, un des enjeux majeurs par rapport, notamment à des pays de plus en plus souverains par rapport à la question éducative, c'est de montrer que le système scolaire français est un système de dialogue, de réflexion sur des cultures qui n'ont pas à se confronter à l'école, mais qui ont à dialoguer ensemble. Alors, avec nos invités, le directeur du Centre international d'études pédagogiques, Daniel Assouline, Jean-Marc Mériot, que je remercie d'avoir acrobatiquement rejoint ce congrès ce matin, alors qu'il avait aussi beaucoup d'engagement, le recteur Philippe-Pierre Cabourdin pour l'Académie de Reims, le recteur Denis Roland pour l'Académie de Dijon, Jean-Marie Panazol, qui est directeur de l'École supérieure de l'encadrement de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche, et puis François Perret, que vous connaissez bien, doyen honoraire de l'inspection générale de l'éducation nationale et membre de la mission laïque française, j'ai choisi pour vous trois sujets qui vous préoccupent. D'une part, dans notre réseau, comment penser les ressources humaines demain, dans nos établissements à l'étranger, comment construire un cursus ouvert à la mobilité internationale par les langues, et ça a été évoqué par la directrice générale tout à l'heure, et enfin revenir sur le projet d'établissement et sa relation au numérique, pour se poser la question de savoir si le numérique permet de revisiter le projet d'établissement comme un concept déjà un peu ancien, qui structure notre projet local, éducatif, et qui à l'étranger peut être un levier de mobilisation. Mais d'abord, puisque nous avons évoqué tous le fait que l'enseignement français est dans le monde confronté à une concurrence, à une compétition internationale, le mot n'est pas trop fort aujourd'hui, même s'il est variable dans les configurations dans le monde entier, de son existence, je suis heureux d'accueillir pour vous François Perret en tant que missionnaire, missionné le 20 novembre dernier par les deux ministres des Affaires étrangères et de l'Education nationale, pour leur rendre compte de la situation de l'enseignement français dans l'Union européenne, au travers de quatre pays, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, où il s'est rendu, et il continue de se rendre, pour analyser la mise en contexte de cet enseignement, son évolution, avec des configurations extrêmement diverses, et je souhaiterais lui, pour vous, lui poser plusieurs questions. D'abord, à ce stade de la construction européenne, est-ce qu'entretenir un réseau aussi dense a encore autant de sens qu'après la guerre, à la fois en termes d'offres éducatives, mais aussi d'offres, je dirais, culturelles et morales ? Pensons à un pays comme l'Espagne, où l'enseignement français avait un sens particulier sous un autre régime que celui qui y prévaut aujourd'hui. Et la deuxième question serait de savoir si, à ce stade, dans la construction européenne, il est envisageable, dans cette configuration très particulière de rapprochement, que l'enseignement français fasse alliance avec d'autres systèmes éducatifs pour des configurations nouvelles. Et puis, évidemment, ce qui intéresse nos collègues, c'est de savoir si, au stade de votre mission et sur cette géographie particulière, l'enseignement français a toujours, pour nos partenaires, la même attractivité, ou si on doit lui reconnaître quelques faiblesses et quelques améliorations apportées. Dix minutes, un quart d'heure pour ça, François. Vous êtes équipé. J'espère que ce micro marche. Cher Jean-Christophe, la première question que tu poses, c'est-à-dire est-ce que ça a du sens d'entretenir des réseaux d'enseignement français aussi dense en Europe occidentale et plus largement au sein de l'Union européenne, c'est au fond la question finale de la mission qui m'est proposée. Mais si tu veux bien, je l'aborderai à la fin de mon propos. Il m'est en effet demandé de conduire, et pas tout seul, une réflexion prospective sur l'avenir de l'enseignement français en Europe, et plus spécifiquement dans les quatre pays, les quatre grands pays voisins que Jean-Christophe Debert vient de citer. L'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni. Alors, évidemment, ce centrage sur ces grands pays s'explique par le fait que ce sont des pays dans lesquels notre réseau, au sens large, est important, plus ou moins d'ailleurs, le moins important étant celui de l'Italie dans ces quatre, le plus important étant celui de l'Espagne. Et ce que je vais dire, évidemment, concerne l'ensemble du réseau, du grand réseau, et pas simplement la mission laïque française, puisque je calculais que dans ces quatre pays, la mission laïque française, ça représente à peu près 25% des établissements dans ces quatre pays. Mais il n'y a pas de mission laïque française, par exemple, en Allemagne. Alors, pourquoi est-ce que cette réflexion est sollicitée par les deux ministères ? Je crois qu'il faut bien voir que cette réflexion particulière sur l'avenir de l'enseignement français en Europe, elle s'inscrit dans la démarche générale qui a été rappelée par Anne Griot et par notre président de réflexion renouvelée sur l'avenir de l'enseignement français d'une façon générale à partir du moment où, comme il l'a fait, le ministère des Affaires étrangères a défini des objectifs de développement stratégique géopolitique qui sont en particulier les terres où il y a un développement important de l'expatriation française, le Golfe, l'Extrême-Orient, ou bien où nous avons des intérêts économiques importants, des intérêts diplomatiques, et on peut aussi citer, par exemple, la Côte d'Ivoire en Afrique occidentale. Donc, à partir du moment où l'État définit un certain nombre d'objectifs de développement, il est légitime de s'interroger sur ce que l'on doit faire de l'ensemble du patrimoine et en particulier de celui de l'Europe. D'autres raisons plus fondamentales, au fond, quand même amènent à s'interroger sur l'avenir de l'enseignement français en Europe. D'abord, effectivement, est-ce que ça a du sens, tout simplement, que la France continue d'entretenir, voire de développer, voire de développer, un réseau dans des pays qui ont certes des cultures et des histoires très différentes du point de vue de l'éducation, mais au fond, je pense aux quatre grands pays en question, dont les exigences en matière d'apprentissage, dont les exigences sont tout de même très proches de celles de la France. Est-ce que ça a du sens ? Et est-ce que, dans le cadre de l'Union européenne, ça ne marche pas très bien, de l'Union européenne, qui, même si elle n'a pas, nous le savons, compétence sur les politiques scolaires, mais qui définit de plus en plus des horizons de convergence, est-ce que ça a du sens de garder notre réseau ? D'autres raisons amènent à s'interroger, et notamment les évolutions de l'expatriation française. Dans ces pays, d'une façon générale, mais dans ces pays plus particulièrement, l'expatriation française prend de nouvelles formes. C'est de plus en plus pour de longs séjours que les familles françaises s'expatrisent. Ce sont de moins en moins des séjours... Ça marche pas bien. Merci beaucoup. Ce sont de moins en moins des séjours de courte durée, même s'il en existe toujours, bien sûr. Ce sont souvent, regardez Londres, des projets de vie de moyen ou de long terme. Évidemment, on comprend que les attentes des familles qui projettent de rester durablement dans un pays étranger ne sont pas les mêmes que les attentes des familles qui sont de passage pour 3 ou 4 ans, par exemple. D'où, plus largement, si vous voulez, une diversité des demandes et des attentes des familles qui, je l'ai constaté au cours des émissions récentes, peut prendre la forme vraiment de divergences des attentes entre les familles sur, par exemple, le plus ou moins de places qu'il convient de faire à la culture, à la littérature, à l'histoire du pays d'accueil. Et on voit bien que dans certains établissements, les équilibres, et vous le savez très bien, les équilibres sont parfois très difficiles à trouver entre les attentes telles qu'elles s'expriment là. Il y a évidemment aussi le motif que tu rappelais, cher Jean-Christophe, c'est que dans ces pays, la concurrence des établissements internationaux est de plus en plus vive, même si cette concurrence est différente dans les 4 pays. Mais nous savons bien sûr qu'en Grande-Bretagne, elle est très vive. Nous savons qu'en Espagne, elle est extrêmement vive. Peut-être est-elle moins vive en Italie, d'après les premiers aperçus que je peux avoir. Mais enfin, c'est une dimension dont il faut tenir compte. Alors, on voit bien qu'il y a, derrière cette interrogation qui nous est soumise, si vous voulez, il y a un certain nombre d'interrogations communes. Mais en même temps, comme tu le suggérais, eh bien, le paysage est d'une extraordinaire diversité. Ce qui fait d'ailleurs que l'exercice est à la fois passionnant et difficile. Quel est le problème de la Grande-Bretagne ? Je m'exprime devant le conseiller culturel adjoint Laurent Battu, ici. Le problème de la Grande-Bretagne, c'est trouver des places pour les petits Français. Londres ou le Grand Londres, je l'entendais l'autre jour à la télévision, c'est la sixième ville française. Nos établissements français accueillent 85% de Français. Le problème numéro un, c'est de construire des places pour accueillir les jeunes Français qui, dans une proportion très importante, ne peuvent pas être accueillis dans les lycées français à l'étranger. même si l'ambition des affaires étrangères et du poste diplomatique est une ambition raisonnable, n'est pas de pouvoir accueillir à Londres tous les jeunes Français qui le désiraient. Et donc, le poste a un projet global, ce qu'il appelle le plan école, qui prend tout en considération, c'est-à-dire à la fois les écoles homologuées, mais en même temps les offres complémentaires dans leur diversité, bien sûr. Mais c'est là le problème numéro un. Et je voudrais dire qu'à Londres, eh bien, on a trouvé une formule de ce point de vue-là qui me paraît très intéressante, c'est-à-dire, en deux mots, un vrai pilotage par l'État qui prend la forme d'un vrai plan école, actualisé régulièrement, et, deuxièmement, le recours à l'investissement privé. Vous savez que le 1er septembre prochain ouvre à Wembley le lycée Winston Churchill, en face, évidemment, du lycée Charles de Gaulle de South Kensington, le lycée Winston Churchill qui a été construit essentiellement sur des fonds privés mobilisés par la Chambre de commerce française en Grande-Bretagne. Et cette alliance, me semble-t-il, d'un vrai pilotage par l'État et de la mobilisation de ressources extérieures et notamment de ressources des entreprises françaises intéressées, c'est vraiment une formule originale. L'Allemagne est un sujet totalement différent. Totalement. Il y a, en Allemagne, là aussi, une majorité de Français qui sont scolarisées dans nos établissements, mais beaucoup de franco-allemands. Et l'offre en Allemagne est une offre absolument singulière par l'histoire même de la relation franco-allemande, traité de l'Élysée, les différentes conventions. Cette offre, c'est une offre dont le caractère binational. On a 15 établissements en Allemagne, 5 véritablement binationaux et 10 sur programme français. Mais les 10 sur programme français sont eux-mêmes très profondément binationaux, en réalité. Et l'attente des familles françaises, allemandes et franco-allemandes, si je puis dire, l'attente est une attente très forte et des autorités des lindeurs allemands est une attente très forte sur la place que nos établissements doivent faire à l'allemand, à la culture allemande, à la littérature, à l'histoire allemande. Alors, je ne veux pas inciter là-dessus parce que, par ailleurs, le paysage complexe de cette offre en Allemagne devra sans doute être rationalisé, simplifié sans doute. Rien n'est simple car il s'agit d'une relation évidemment politique essentielle. mais je pense qu'il y a des évolutions possibles. Pour l'Espagne, et c'est le pays que la MLF évidemment connaît le mieux et où sa présence est essentielle, la situation est différente. En Espagne comme en Italie, nous scolarisons très majoritairement des nationaux, minoritairement des Français. Et je dois dire que, et là je veux souligner le rôle particulier de la mission laïque en Espagne, par rapport aux objectifs que je viens de rappeler de la mission qui m'est confiée, je dois dire que la mission laïque est vraiment précurseur. Je le dis simplement en n'ayant pas fait le tour de la question, bien sûr encore, mais précurseur à la fois dans les initiatives qu'elle prend pour promouvoir authentiquement une culture binationale de culture trois langues voire véritablement européenne et j'ajoute à moindre frais car évidemment je n'ai pas cité l'objectif qui est très important aux yeux de mes commanditaires qui est un objectif d'économie de moyens. Je le dis simplement quand on regarde les taux d'encadrement par des titulaires entre les EGD l'Espagne et puis les établissements de la MLF quel que soit leur statut d'ailleurs qu'ils soient conventionnés ou qu'ils soient partenaires de l'AEFE évidemment on voit des différences sensibles que vous connaissez parfaitement pour des résultats qui sont les mêmes qui sont les mêmes donc il y a évidemment des possibilités pour réduire la toile non pas en matière de nombre d'établissements je l'ai dit très souvent mais pour réduire la toile en matière d'allocation des moyens de l'Etat dans tous les pays que je vois dans toutes les villes notamment les grandes villes il y a vous le savez de la ressource humaine de recrutés locaux de qualités souvent titulaires qui peuvent être des titulaires non résidents ou qui ont toutes les qualités pour enseigner même s'ils ne sont pas titulaires de l'éducation nationale à Madrid à Munich à Berlin à Londres à Rome ou à Milan ça se trouve facilement ça n'est pas moi qui le dis ce sont tous les personnels d'encadrement que j'ai rencontrés mais pourtant vous avez dans le premier degré au lycée français de Milan 100% de titulaires alors que franchement on pourrait faire à moins sans nuire un instant à la qualité je le dis parce que vous le savez bien mais c'est une question de volonté le ministre des affaires étrangères a dit lors de la réunion interministérielle qui a été rappelée il a dit précisément l'Europe doit partager si l'Europe doit partager l'Europe peut partager c'est une question de volonté politique de doiter dans le dialogue social mais ça peut se faire un mot de l'Italie mais je ne veux pas être plus long un mot de l'Italie quand on parle avec la BFE on ne parle pas de réseau en Italie je parle devant l'ancien ambassadeur de France en Italie il y a moins d'établissements c'est plutôt une collection d'établissements les problèmes de Florence MLF dont je salue le proviseur ne sont pas du tout les mêmes que les problèmes de Châteaubriand à Rome mais je dois dire que j'ai été frappé par la progression extrêmement importante en Italie de l'ESABAC bi-baccaloréat de même je le dis en passant de la progression moindre mais sur une tendance très haute en Italie du BACI-BAC pour ne pas parler évidemment encore de la bi-bac dans la réflexion que nous devons mener sur l'Europe il est évident qu'il faut tenir compte de ce développement là et que nous devons réfléchir à la façon dont nos établissements peuvent être de véritables établissements d'appui pour les établissements nationaux qui préparent au bi-baccaloréat et là je pourrais multiplier si vous voulez derrière les façons dont cela pourrait se traduire voilà je ne veux pas être plus long d'un mot évidemment je réserve ensuite toutes les recommandations aux commanditaires mais l'enseignement français en Europe il faut le penser avec un horizon lointain qui est un peu si vous voulez celui d'un d'une sorte de Bologne du bac moins 3 je ne le verrai sans doute pas les gouvernements sont farouchement attachés aux politiques scolaires comme des états souverains en même temps on voit bien si vous voulez toutes les convergences et ce qu'il faut dessiner dans nos établissements c'est un enseignement non pas pour des petits français en Allemagne non pas pour des petits français en Espagne mais un enseignement pour de jeunes européens l'enseignement français en Europe il n'a de sens que si la vocation à former de jeunes européens et vous verrez que dans 15 ans au moins au niveau bac moins 3 c'est à dire au delà en moyenne de la scolarité obligatoire vous verrez que d'une manière ou d'une autre nous aurons prouvé en marchant qu'il peut y avoir un Bologne du scolaire au moins entre 16 et 19 ans voilà quelques mots d'introduction merci François juste une petite question est-ce qu'il n'y a pas un risque de notamment en Europe et compte tenu de ces doubles diplômes est-ce qu'il n'y a pas un risque de contradiction à un moment donné entre l'existence de nos établissements d'enseignement français et le développement d'une coopération éducative au travers de ces Bachibac Abibac et Zabac à quel moment la contradiction pourrait-elle apparaître il est évident que les bons établissements nationaux qui en Italie préparent à les Zabac ou les bons établissements espagnols qui préparent au Bachibac peuvent apparaître dans certaines villes comme des concurrents car il y a des jeunes français qui évitent nos établissements français et qui vont directement parfois dans ces établissements donc si vous voulez il y a en effet un problème de concurrence simplement si nous voulons penser l'offre française d'une façon globale il faut que nous tenions compte de cette réalité là et plutôt en quelque sorte que de s'affronter et de se disputer les élèves je crois qu'il faut que sur ce plan là les établissements français à l'étranger entrent dans de vraies démarches de coopération éducative avec ces établissements là ça veut dire quoi ? par exemple des échanges de professeurs entre moi je pense à Turin par exemple entre le lycée de Turin et puis les lycées ESABAC publics de Turin des échanges d'élèves des mobilités d'élèves pour des parcours qui peuvent être trois mois dans un établissement ESABAC ou plus par exemple donc je crois je crois que il faut de ce point de vue si vous voulez que nous intégrions absolument cet horizon là plutôt que de se rétracter en quelque sorte sur l'enseignement français au sens un peu étroit je crois que nous avons tous à y gagner en tout cas je peux vous dire que c'est un message que j'ai reçu de la part des proviseurs dans ces deux pays en particulier de façon très nette de façon très très nette merci François je voudrais qu'on aborde maintenant un sujet qui vous importe à tous partout dans le monde c'est une école et quel professeur alors je suis très heureux d'avoir avec nous des partenaires directeurs d'établissement recteurs car même si vous comprenez que la règle du jeu n'est pas aujourd'hui de trouver des solutions de les annoncer etc c'est d'ouvrir une réflexion on parle du numérique et vous le savez bien certains numérilâtres pensent que le professeur va disparaître à un moment ou à un autre quand on n'en a plus besoin vous avez aussi toutes les images très fortes de Michel Serres qui considérait que bientôt toutes les petites poussettes que nous avons dans les classes comme dans les universités se passeraient des petits cailloux du maître pour construire leur autonomie et se débrouillerait tout seul je pense que la question n'est pas celle-là il y a besoin de transmetteurs d'intermédiaires et l'autre jour lorsque le président de la république a conclu la concertation la grande concertation sur le numérique il a abordé trois sujets pour la France l'hexagone la question de la compétence la question de la mobilisation des ressources et la question des codes d'apprentissage des codes c'est-à-dire l'ère majeure où on ne peut plus être acteur d'un outil comme le numérique dans toutes ces variations sans en connaître le fonctionnement et les codes alors bien entendu pour vous pour nous la question des compétences est la plus importante nous ne concevons pas l'école sans maître nous continuons de construire des établissements avec des classes avec des maîtres avec des divisions c'est comme ça c'est notre organisation scolaire même si nous sommes dans le grand embarras de penser nos nouveaux établissements dans des perspectives un peu nouvelles et d'un autre côté vous le savez bien quand nous discutons avec vous vous êtes dans l'angoisse le terme n'est pas trop fort presque dans la naze de savoir avec quelles ressources humaines vous peuplerez vos établissements demain à la fois parce que nous avons moins de détachés nous le savons bien et je remercie le ministère de l'éducation nationale de nous épauler et d'être attentif à nos demandes même si c'est pas toujours commode nous le savons bien et d'un autre côté nous voyons croître dans nos établissements le nombre de personnels de recrutement local ou régional avec toutes les difficultés que cela pose d'une part il faut les trouver il faut bien entendu les rémunérer dans un espace économique concurrentiel il faut les garder il faut les qualifier il faut les acculturer à l'enseignement français faire en sorte que le programme la culture française dans sa globalité puisse être soutenue par ses personnels nous-mêmes à la mission laïque nous avons un modèle tout à fait particulier qui est aussi entre 8% et 50% de titulaires pas plus dans les établissements scolaires jamais plus ça fonctionne mais ça fonctionne il ne faut pas trop tirer sur la corde nous le savons bien alors la question que je voudrais poser à nos partenaires et amis c'est de savoir s'ils seraient partie prenante malgré la multiplicité de leurs tâches de leurs engagements au regard de ce que leur tutelle leur impose leur demande s'ils seraient prêts à s'engager dans une démarche de réflexion sur la fondation de dispositifs nationaux ou régionaux qui permettent de concevoir toute la chaîne qui fait un enseignant aujourd'hui c'est à dire le repérer le recruter l'acculturer à notre programme et à la culture française le faire entrer dans le métier le suivre l'évaluer le qualifier au sens universitaire et académique du terme de telle sorte qu'il y ait une visibilité pour ces personnels dans l'avenir sans parler de l'ensemble je dirais de ceux qui sont déjà présents dans les établissements pour ce faire je le sais pour tous nos collègues c'est devenu l'urgence dans des pays à grand réseau pour nous comme le Liban le Maroc l'Espagne mais d'autres aussi et je suis persuadé dans le Golfe c'est la même chose c'est devenu une priorité alors je voudrais m'adresser d'abord au directeur de l'ESEN qui est un peu l'ensemble pour les politiques de formation de l'encadrement évidemment des corps d'inspection sur ce sujet est-ce que le modèle des ESPE qui se met en place avec des évidemment des adaptations etc. pourrait être un modèle sinon transférable du moins transposable pour envisager ce nouveau chantier à l'étranger qui est aujourd'hui à faire à ouvrir alors m'exprimer en lieu et place de représentant de l'ESPE est un peu un exercice un peu difficile mais une réflexion c'est ça purement intellectuelle une chose est sûre je vais me permettre de me décentrer un peu de décentrer un peu le propos quelques expériences que je peux avoir dans le domaine des relations internationales et du partage des préoccupations avec d'autres acteurs du système éducatif en mutation j'étais récemment au Chili il y a quelque temps au Canada me conduit à penser que les réflexions autour de l'autonomie du management des établissements les conséquences de l'autonomie et donc les conséquences managériales qui sont totalement partagées par l'ensemble des acteurs et que la question effectivement de l'animation des équipes de l'impulsion de projets pédagogiques nous parlerons tout à l'heure du numérique et de la place est tout à fait au coeur des préoccupations communes alors effectivement dans ces questions managériales dans ces questions relatives à la construction des projets d'établissement l'animation d'équipes pédagogiques alors le recrutement la formation est tout à fait centrale est-ce que le modèle des ESP est transférable à d'autres systèmes éducatifs là je laisse le soin aux spécialistes que vous êtes d'y répondre une chose est sûre c'est que la question de la formation et de l'accompagnement pédagogique des enseignants est tout à fait centrale les Chiliens qu'ils vont très présemblablement conclure conclure un accord de partenariat au début du mois de juin avec la France et avec d'autres pays européens pas uniquement la France vont poser cette question et mettre au coeur de cet accord de coopération l'accompagnement des enseignants dans la dimension pédagogique parce que là aussi c'est une remarque et qui vaut aussi pour le sujet du numérique la pédagogie revient revient au coeur des préoccupations après une période qui effectivement était assez centrée peut-être sur la question de l'efficience et de l'efficacité à juste titre la question ou une autre façon d'aborder l'efficacité et de dire finalement l'acte pédagogique les résultats obtenus dans la classe sont issus d'une réflexion pédagogique qui doit évoluer et notamment en intégrant la dimension numérique et c'est là que les chefs d'établissement les personnes de la direction mais tous les cadres du système éducatif des systèmes éducatifs qu'ils soient français étrangers sont confrontés à un double challenge finalement par rapport à cette question du numérique je pense que nous l'aborderons dans un deuxième temps qui est le premier et comment effectivement impulser cette forme de révolution numérique qui est quand même devant nous puisque chacun aura compris que nous ne sommes pas là en face en présence d'un énième plan technologique la question est bien d'une toute autre nature et au-delà de cette impulsion nécessaire du chef d'établissement dans la prise de conscience d'abord et après la recherche de solutions sur l'impact numérique dans la dimension pédagogique c'est de l'intégration dans son propre management de la dimension numérique parce qu'on ne peut pas être un bon cadre un bon impulsé et parler en étant légitime du numérique inciter les équipes pédagogiques les enseignants à s'exprimer à mettre en oeuvre cette révolution numérique dans la classe si soi-même dans son management quotidien on n'en est pas un acteur et on n'est pas totalement je dirais si pour nous cadre quelle que soit notre place le numérique n'est pas totalement banalisé et en matière de formation des cadres c'est une des orientations stratégiques que je poursuis actuellement qui est de travailler ces doubles dimensions donc à la fois managériales et à la fois pédagogiques je pense que ça c'est l'enjeu clé j'ai bien conscience que ma réponse est assez éloignée de la question mais je pense que quand on parle recrutement quand on parle formation quand on parle constitution d'équipe pédagogique il faut avoir cette dimension là immédiatement en tête faute de quoi on risque de rater ce train qui est devant nous et qui d'ailleurs n'est pas une impulsion politique forte qui a été rappelée par le président de la République et la ministre de l'éducation nationale la semaine dernière mais qui est un mouvement social et sociétal de fond auquel l'école ne peut pas échapper Merci de toute façon c'est vrai que à l'étranger c'est encore plus vrai qu'en France on ne pourrait envisager des dispositifs comme ceux-là qui brident avec des personnels qui soient eux-mêmes capables dès le départ d'entrer dans notre monde via cet outil numérique au sens large Monsieur le recteur à Reims est-ce que la mise en oeuvre des nouvelles des questions de formation des enseignants vous inspire l'idée qu'à partir d'une coopération telle que celle que nous conduisons et qui fait qu'aujourd'hui nous mobilisons dans votre agenda académique vous acceptez de mobiliser pour nous des cadres des référents pédagogiques on pourrait imaginer qu'au-delà du ponctuel on aille vers des dispositifs plus pérennes contractualisés permettant justement d'accompagner la formation de nouveaux personnels enseignants à l'étranger on peut tout envisager par rapport à votre votre question je ne sais pas s'il s'agit de nouveaux personnels de formation de personnel ou de partage de personnel dans notre académie on a un point commun avec vous c'est que nous avons de grandes distances l'académie de Reims c'est 450 km du nord au sud c'est une ou deux grandes villes et puis beaucoup de ruralité dans certains endroits de l'académie la densité de population est inférieure à celle du Sahel donc le partage des ressources est quelque chose de fondamental et cela vous sera présenté demain en détail par improviseur notre d'Anadjoint et Unia Hyper Lettre qui s'est beaucoup investi dans ce projet nous avons commencé à partager sur la pointe des Ardennes nous avons deux lycées distants de 30 km un lycée de taille normale et un qui fait moins de 200 élèves dans ce lycée nous avions la filière elle était en train de mourir moi quand je n'ai plus que 10 élèves l'année suivante 4 élèves je ferme la filière fermer la filière c'est à dire que des élèves qui n'ont pas de mobilité et c'est là où on vous retrouve un petit peu vous avez des élèves qui ne sont pas forcément avec les mêmes caractéristiques mais la mobilité ils ne peuvent pas aller dans le lycée d'à côté dans le pays d'à côté donc nous pour d'autres raisons les élèves n'y vont pas donc on avait le choix ces élèves n'allant plus en filière elle feront S ou ES ce qui restait on s'est dit de ces contraintes nous allons faire une opportunité nous allons implanter la filière elle mais avec du numérique et avec la visio et les mettre en visio avec l'établissement d'à côté on est parti avec une population enseignante notamment dans le lycée le plus septentrionnal difficile on était en grève striptease sur internet enfin vous voyez des enseignants qui n'étaient pas volontaires du tout un an après et vous le verrez demain ils témoigneront ils sont métamorphosés ça c'est très bien mais ce qui est très intéressant c'est que nous avons apporté aux élèves une élève m'a dit monsieur le recteur grâce à cette opération à ce projet nous sommes rentrés dans le 21ème siècle on a des élèves qui non seulement poursuivent dans la filière qui les intéressait pour lesquelles ils ont des compétences et envie de s'engager mais surtout des élèves qui sont devenus responsables parce qu'ils ont été acteurs de leur formation et ça aussi c'est peut-être un point à travers le numérique parce que c'est de la visio mais c'est avant tout un ENT évidemment l'élève qui est dans le site déporté qui écrit au tableau alors que l'enseignant le lui demande dans le deuxième site ça s'écrit sur le tableau en même temps c'est le B à bas du numérique évidemment ils n'ont plus les cours tout à fait au même moment la pédagogie inversée qui n'est pas encore mise en oeuvre mais est un des enjeux de cet enseignement donc grâce à la visio en intégrant un espace différent nous avons permis aux enseignants de bouger et aux élèves de se saisir de toutes les opportunités du numérique et à partir de j'y vais nous pouvons aujourd'hui enseigner le grec où nous voulons dans l'académie j'ai une prof qui est exceptionnelle dans ce lycée malheureusement elle n'est pas mobile et bien qu'à cela ne tienne elle enseigne le grec à revin elle pourra enseigner le grec à trois l'année prochaine la seule limite c'est que nous souhaitons quand même rester dans quelque chose qui reste un peu hybride et donc sur les deux lycées nous regroupons les élèves en début d'année ils ont un séminaire c'est pas complètement impossible avec vos établissements d'avoir un déplacement une mobilité pour un temps donné qui permet de se connaître et ensuite de pouvoir mieux travailler dans le en visio un point aussi comme les deux lycées ne sont pas très distants il y a deux semaines de cours en présentiel à revin et une semaine en présentiel à Jivet ça nous a permis aussi dans le sud de l'académie nous avions une professeure d'économie gestion qui faisait un enseignement en espagnol dans le cadre d'une DNL congé maternité je suis désolé à Langres il est difficile de trouver un professeur d'économie gestion parlant couramment espagnol grâce à la visio nous avons utilisé une professeure qui était à trois et qui a dispensé l'enseignement de cette façon donc nous commençons et vous le verrez demain dans l'autre table ronde à maîtriser ce partage des ressources et je pense que ceci doit pouvoir être utilisé également dans le cadre des missions laïques nous devons pouvoir partager des enseignements dits rares ou pour lesquels vous n'avez pas nous n'avons pas la ressource à un moment ou à un autre donc ça c'est une façon à mon avis de répondre au manque de ressources qui est le nôtre et peut-être aussi à un autre objectif que vous indiquiez d'optimisation de la ressource ou de la dépense suivant de quel côté on se place comment faites-vous pour convaincre les familles qui sont tellement attachées au présentiel et qui pour nos collègues ça c'est une chose essentielle et bien on leur montre ce que vous allez voir demain sera vous en aurez la primeur et dès que vous l'aurez vu ce sera sur notre site internet et je pense que ceci peut convaincre les familles qu'il y a un intérêt et puis après je dirais parce que je ne suis pas complètement moi dans le concurrentiel en l'occurrence c'est ça ou rien et ça d'avoir l'épée dans les reins aide énormément et en plus non seulement nous le faisons quand nous sommes dans une situation de ça ou rien mais nous le faisons aussi nous souhaitons l'offrir en plus dans cette opération nous avons permis que l'italien soit enseigné à Jivet alors qu'avant il n'était simplement les élèves avaient la seule solution du CNED donc nous avons donné un plus donc je pense que l'on peut le faire et surtout quand on voit la façon dont les élèves s'en saisissent et la responsabilisation l'autonomie des élèves nous formons à mon avis les élèves du 21ème siècle alors que si nous les gardons certes en présentiel mais assis dans des classes en autobus comme dans cet amphithéâtre je ne suis pas certain que nous développions leur autonomie et leur responsabilisation donc on est dans une nouvelle façon d'enseigner et cette nouvelle façon d'enseigner à mon avis peut convaincre les familles merci monsieur le recteur l'idée de partage d'enseignants ça évoque quelque chose pour vous ou pas c'est votre collègue évidemment c'est à dire qu'il faut que peu à peu notre communauté scolaire soit mobile que ce soit en présentiel ou à distance aujourd'hui ouvrir dans l'académie de Dijon par exemple une option rare ce ne sera possible clairement que si on l'offre à deux sites deux sites différents en se disant que si on l'offre en centre urbain et bien la même offre devra être ouverte au même moment par le même enseignant en banlieue ou si on l'offre en ville on devra l'ouvrir en milieu rural et ce sera une condition sine qua non pour créer aussi un peu de continuité territoriale de façon à ce que que ce soit pour vous au Liban en Afrique subsaharienne ou aux Etats-Unis où nous ici dans des académies où on a aussi de la distance comme vient de le rappeler mon collègue Philippe Pierre nous créons le sentiment que on peut grâce aux technologies du 21ème siècle être au milieu du Morvan ou dans les Grandes Plaines aux Etats-Unis et avoir la même qualité d'enseignement et ça je crois que c'est absolument indispensable qu'on a une chance que le numérique nous donne à condition qu'on la fasse qu'on ne la manque pas qu'on crée des contenus qu'on crée du contrôle et qu'on ait toujours aussi l'obsession aussi bien pour vous à l'étranger que pour nous en académie de dire notre élève aujourd'hui il est à tel moment à tel endroit dans son parcours est-ce qu'il est capable de rebondir dans l'établissement d'à côté dans la ville d'à côté dans l'établissement en langue étrangère en langue nationale d'à côté est-ce qu'il est capable aussi de rebondir dans l'établissement en France or on sait que ces problèmes de continuité territoriale sont des problèmes compliqués sont même des problèmes compliqués à l'intérieur de la France rien que l'hexagone voire entre Dôme et Hexagone comment faire en sorte qu'un élève aujourd'hui de Mayotte de la Guyane puisse continuer à Paris à Dijon à Reims ou ailleurs ou à Charleville des études avec des conditions de réussite comment faire en sorte qu'un étudiant pour vous d'Abidjan s'il est dans un établissement de la mission laïque française puisse du jour au lendemain d'une année à l'autre opter pour le système national ivoirien ou revenir en France et ça je crois que objectivement le numérique nous permet de le faire et que ce que nous faisons dans les académies comme vient de le développer Philippe Pierre sur les options rares plus ou moins rares sur les nécessités de continuité pédagogique j'ai des difficultés à sens d'avoir des enseignants qualifiés avec une DNL en espagnol parfois même en anglais en italien etc et bien si on décide qu'à Auxerre qui n'est pas si loin que cela on a un enseignant qui est porteur d'une DNL particulière et qui le fera en visio une semaine et puis se déplacera de temps en temps quand même parce qu'il faut ce présentiel les parents acceptent là j'ai exactement le même sentiment que mon collègue de Reims pour les parents comme pour les élèves finalement la vision n'est plus un obstacle aujourd'hui du moment qu'on leur nourrit qu'on les nourrit par un peu de concret de temps en temps nos élèves acceptent les familles acceptent et au contraire on peut quand même leur montrer que bien sûr qu'à Dijon le lycée de Charles de Gaulle qui va nous accueillir demain soir on a déjà une panoplie extraordinaire d'offres et tant mieux mais comment faire en sorte que ce qui est à Dijon à Charles de Gaulle ou ailleurs puisse en même temps être à Château-Chinon à Nevers ou au Creusot et bien aujourd'hui le numérique nous donne cette opportunité là permet même aux élèves de Dijon d'avoir un contact avec des élèves différents on n'est pas dans l'entre-soi l'entre-soi avec toutes les manœuvres possibles pour se dire que les options les classes à raménager etc. vont permettre de regrouper les élèves avec du potentiel quelle que soit la sectorisation là avec l'hybridation avec le numérique on peut faire en sorte qu'il y ait une plus grande intelligence sociale est-ce que vous vous vivez à l'étranger de faire en sorte que moi je pense que si à terme un établissement de Beyrouth un établissement de Séoul peut partager peut arriver à partager une partie de son enseignement avec un établissement local comme nous nous essayons de le faire entre Dijon Chalon Le Creusot Mont-Solemin ou ailleurs et bien je crois qu'on aura gagné quelque chose dans l'opérabilité ou l'interculturalité de nos élèves nous avons identifié avec Michel Bur qui est je le souligne un des grands artisans de ce congrès trois établissements types qui illustrent un peu cette rareté cette discontinuité que vous vous avez dans vos territoires il s'agit de notre lycée naissant à Séville celui de Sarajevo et le troisième plus au sud à Essaouira au Maroc et nous pensons que justement le moment est venu de les configurer comme des collèges hybrides qui pourraient justement bénéficier par ces moyens techniques à la fois de contenu de connexion et donc d'assurer les familles de ce que l'enseignement qui est diffusé ne les referme pas sur eux-mêmes mais au contraire est-ce que vous pourriez imaginer qu'une coopération puisse se mettre en place sur ce modèle-là et vraiment aucune difficulté si vous avez 20 000 euros l'affaire est réglée c'est-à-dire qu'un établissement qui a déjà un accès qui est connecté le coût parce qu'on peut le faire par Skype c'est vrai même en s'abonnant mais on n'aura pas la vraie la bonne qualité moi j'ai une classe d'un collège de Mareuil-le-Port qui travaille en espagnol avec un collège de marine en Galice vous avez 13 élèves d'un côté 15 élèves de l'autre et ils font les cours en français et en espagnol donc c'est très intéressant mais ils sont sur Skype et honnêtement je pense qu'ils vont se lasser donc il faut du matériel ou passer par le réseau Canopé qui a un matériel de bonne qualité et on arrive à voir ça mais on ne le fait pas que pour des enseignements rares moi j'ai dit la filière L l'enseignement de philo se fait en visio dans un autre établissement une petite ville qui s'appelle Cézanne que tout le monde connaît qui est dans l'ouest du département de la Marne nous avons une filière S mais nous n'avons que SVT nous allons implanter en numérique enfin en visio et avec l'aide du numérique la filière SI et ils feront leur TP avec une application qu'on a acquise également en visio et à l'aide de l'ENT et du numérique donc on n'est pas simplement sur les disciplines rares on est aussi sur les disciplines de base de notre enseignement oui je crois que ce n'est pas compliqué notamment quand on n'a pas de problème sérieux de fuseaux horaires Madrid et Saouira même Beyrouth finalement c'est pas si décalé que ça pour ne pas penser objectivement qu'on aurait des bénéfices réciproques et j'insiste sur ce côté de bénéfices réciproques à se dire qu'on partagerait entre un lycée français ou un collège français et un collège ou un lycée de la MLF ou de la UEFE des enseignements et de se dire que les chefs d'établissement ce sera encore une petite torture de l'emploi du temps en plus mais les chefs d'établissement trouveront de l'intérêt pour leurs élèves et on ouvrira l'esprit de nos élèves c'est évident parce qu'on le voit bien que quand un élève du Morvan travaille avec un lycée chilien il gagne quelque chose et là où on a de l'isolement peut-être au Chili et en tous les cas dans le Morvan et bien on arrive en partageant des enseignements communs des moments communs à se dire qu'on appartient bien au même monde et que même si on est isolé même si on est bourguignon depuis six générations on est capable d'avoir de l'ouverture d'esprit et ça s'entretient l'ouverture d'esprit ça se cultive et là moi je crois que c'est vrai que nous aussi dans nos académies nous avons beaucoup de choses à gagner à envisager de mettre en place des enseignements communs merci Jean-Marc pour la DGESCO et la direction du numérique pour l'éducation donc tu es le gardien avec le réseau canopée de l'organisation de la ressource la mobilisation de la ressource je crois qu'il est bon pour nos collègues que tu fasses brièvement le point sur les possibles contributions et les possibles constructions autour de la formation des enseignants à partir de la ressource que mobilise que recense qu'enrichit canopée ça marche oui alors c'est vrai que nous au niveau du réseau canopée nous avons été aussi obligés de mobiliser différemment l'ensemble des contenus et l'ensemble des ressources qui a été mises à disposition de la communauté éducative parce que bien évidemment quand on parle de numérique on parle aussi de transformation profonde du métier d'éditeur et c'est vrai que nous avons été amenés à repenser totalement notre chaîne de production totalement repenser nos contenus pour pouvoir mieux accompagner les enseignants dans leur pratique pédagogique et dans ce cadre là c'est vrai qu'il nous a fallu aussi intégrer pleinement toute la dimension de formation bien évidemment mais il faut bien prendre conscience aussi que le numérique et l'édition dans l'ère numérique c'est aussi cette capacité à pouvoir associer du contenu à des services et donc aujourd'hui pour vous donner un petit exemple on ne sort pas un seul contenu qu'on pourrait appeler physique c'est-à-dire un ouvrage comme on peut en avoir à l'habitude d'en avoir au sein de notre bibliothèque sans un parcours de formation associé donc un parcours par exemple de formation magistère nous nous sommes amenés aujourd'hui à vraiment intégrer cette façon de pouvoir réellement créer des contenus qui puissent être multi-exploités suivant différents usages et la formation bien évidemment constitue un des enjeux essentiels c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui nous sommes l'opérateur technique mais pas seulement technique de la plateforme magistère et nous sommes amenés aussi à déployer un certain nombre de parcours dans le cadre de la formation magistère et pour vous donner à peu près quelques ordres de grandeur puisque magistère a été réellement déployé on va dire à l'ensemble des enseignants du premier degré depuis plusieurs mois mais c'est pas loin de 200 000 à 300 000 connexions par semaine ce qui alors c'est pas des visiteurs uniques mais c'est des connexions c'est à dire vous avez 200 à 300 000 enseignants qui se connectent chaque semaine donc vous voyez bien avec des temps en tout cas des temps passés sur la plateforme qui sont très importants donc on voit bien aujourd'hui que cette dimension de la formation à distance et de cette capacité à pouvoir offrir un certain nombre de services est absolument essentielle pour permettre l'accompagnement des enseignants et c'est toute la stratégie qui est portée par la direction du numérique éducatif aujourd'hui c'est formé au numérique mais aussi par le numérique c'est à dire que c'est cette double dimension là qu'il faut bien évidemment intégrer dans les dispositifs que nous proposons alors nous sommes un des acteurs parce que les aides est aussi un des autres acteurs de magistères aujourd'hui donc on est amené à travailler bien évidemment collectivement et puis le numérique c'est vraiment cette approche collaborative et c'est vrai qu'aujourd'hui le ministère dans toutes ses dimensions a réussi aussi à mobiliser l'ensemble des forces pour pouvoir accompagner ces offres de formation j'insisterai aussi sur une autre notion qui est absolument essentielle à mon sens quand on est amené aussi à pouvoir accompagner l'enseignant c'est cette question de l'échange des bonnes pratiques c'est à dire comment être en mesure de pouvoir échanger les bonnes pratiques et je suis de ceux qui pensent qu'il est plus important de réfléchir à des logiques de dissémination qu'à des logiques de généralisation c'est à dire qu'aujourd'hui c'est la dissémination vous allez me dire quelle est la différence la dissémination pour moi est dans une logique de proximité c'est à dire et on le voit bien comment ça peut se construire aujourd'hui dans des bassins en académie c'est à dire comment on fait travailler des établissements ensemble au plus près du terrain pour pouvoir échanger les bonnes pratiques mais on le voit aussi à l'international si vous prenez la dynamique autour de e-tweening aujourd'hui qui est absolument vous allez avoir des tables rondes qui vont avoir lieu au cours de ces trois jours et des ateliers qui montrent aussi cette capacité à pouvoir travailler ensemble à pouvoir partager dans une certaine proximité et c'est pas spécialement l'éloignement c'est aussi la question de pouvoir gérer au plus près et de pouvoir travailler au sein d'un même territoire avec plusieurs établissements parce que tout ça ça donne aussi une dynamique très très riche très très forte et parce que nous sommes dans cette logique de dissémination que nous sommes en capacité de pouvoir démultiplier les usages et c'est bien l'enjeu aujourd'hui réel auquel nous sommes confrontés quand nous sommes amenés à parler de numérique et donc dans cette perspective là c'est vrai que nous on a été amenés à accompagner le développement d'un service qui va être officiellement ouvert au moins de le 20 mai prochain dans le cadre des rencontres de l'Orme qui est une rencontre nationale portée par le réseau canopée sur le numérique et nous avons développé ViaEduc qui est le réseau professionnel des enseignants qui doit alors c'est un mélange de l'ensemble des réseaux sociaux existants aujourd'hui c'est à dire ça va faire un mélange de LinkedIn qui est un réseau professionnel ça va être un mélange de Facebook mais ça va être aussi un mélange de Twitter on va essayer d'intégrer l'ensemble des fonctionnalités avec une visée pédagogique c'est à dire qu'on a essayé de prendre et de pouvoir construire ce réseau en tout cas cette offre-là et ce service comme dans une vraie logique de pouvoir en faire un vrai outil au service de la pédagogie et donc ça ça va être un des enjeux réels aussi pour nous c'est un projet sur lequel nous travaillons depuis trois ans ça s'est inscrit aussi dans les investissements d'avenir avec une logique de partenariat public-privé puisque dans la logique du PIA ça s'est aussi inscrit vraiment dans une dynamique nouvelle de partenariat donc c'est aussi à travers l'ensemble de ces ressources de ces contenus que nous sommes amenés aussi à pouvoir accompagner l'enseignement alors j'insisterai aussi sur un dernier point qui me semble absolument essentiel puisqu'on a un peu abordé la question et le réseau Canopé dans sa refondation actuelle qui repose bien évidemment sur une transformation de ces modèles d'édition comme j'ai déjà été amené à le dire mais c'est aussi sur la relation de proximité à travers des lieux et des espaces et le numérique c'est aussi une transformation des espaces et en ça dans vos établissements vous êtes confrontés et dans le cadre de la table ronde que j'animais la semaine dernière au niveau de la concertation sur le numérique et le résultat sur la concertation autour du numérique éducatif Claudie Le Breton qui est le président de l'ADF de l'association des départements de France insistez bien sur cette logique là c'est de dire aujourd'hui on va construire des établissements et la plupart des établissements qu'on est amené à construire vont durer 50 ans c'est à dire on va construire un collège il va être là pendant 50 ans mais dans 50 ans comment seront nos classes comment seront nos espaces d'apprentissage et on voit bien que cette question des espaces d'apprentissage est en pleine ébullition aujourd'hui et qu'il faut aussi il va falloir aussi accompagner cette transformation là parce que que ça soit dans des dispositifs de classe inversée mais là on était dans les modèles hybrides le modèle hybride change totalement en tout cas de formation comme des amis recteurs l'ont rappelé aujourd'hui change totalement aussi des espaces de la classe et dans ce cadre là il va falloir aussi intégrer pleinement cette dimension et puis il y a aussi dans le même ordre d'idée tous les enjeux autour de moi ce que j'appelle les tiers lieux les tiers espaces et dans ces tiers espaces qui sont les CDI qui sont ces espaces qui doivent accompagner aussi différemment les élèves dans l'accès à la connaissance dans l'accès au contenu et dans la relation aussi qu'ils peuvent avoir avec leur enseignant et bien ces tiers lieux sont aussi absolument essentiels et c'est vrai que nous toute la réflexion qu'on a été amené à construire autour des notions d'ateliers canopés repose vraiment sur ces enjeux là c'est à dire que les ateliers canopés tels qu'on les a construits qui sont des learning training centers on en a déployé aujourd'hui on en a labellisé plus d'une trentaine on en aura 100 d'ici les deux prochaines années un par département et bien ces enjeux autour de ces lieux c'est vraiment aussi de pouvoir innover créer redonner l'initiative qu'elle soit au niveau de l'enseignant mais aussi au niveau de l'élève et je pense que là aussi il ne faut pas penser numérique que dans sa transformation de l'outil en lui-même ça a aussi une implication réelle dans comme le rappelait Jean-Marie tout à l'heure dans la société dans son ensemble et dans les lieux en particulier tu as mis l'accent sur un point essentiel c'est la question de la construction de l'établissement du futur qui se conjugue au présent nous avons deux exemples celui de Beyrouth que nous reconfigurent entièrement les grands lycées et celui de Casablanca qui va être un très gros établissement et à ambition aussi bien entendu numérique est-ce que Canopé ou la ressource française dispose d'expertise qui puisse être le truchement entre l'équipe locale qui elle-même conçoit son projet puisque le projet d'établissement vous l'avez tous évoqué à un moment ou à un autre comme le nœud de cette construction et une équipe pédagogique qui en général est intéressée peut-être avisée compétente mais aussi qui est divisée morcelée sur les choix à prendre nous on a plusieurs projets en ce moment sur lesquels on essaie justement d'accompagner des collectivités sur ce que serait le collège optimal du 21ème siècle on est plus sur le collège parce que ça correspond aussi à la dynamique bien évidemment rappelée par Florence Robyn tout à l'heure sur la réforme du collège et on estime que ces lieux et que les collèges font aussi le réceptacle de beaucoup de transformations et qu'il faut accompagner ces transformations aussi par les lieux donc je ne vais pas dire qu'on aura toutes les solutions et qu'on pourra apporter toutes les réponses et qu'on pourra faire que tout le monde soit d'accord sur l'emplacement du CDI ou l'emplacement de la est-ce qu'on sera une classe à 30 ou est-ce qu'on aura plus de cloison ou est-ce qu'on aura des espaces pour mettre 100 élèves dans un même espace je pense que toutes ces questions qui sont liées à l'architecture scolaire sont amenées aussi à reposer clairement les questions d'ordre pédagogique l'important pour moi c'est que les pédagogues soient là dès le début de la construction du projet c'est-à-dire qu'il faut que et on le voit bien dans tous les projets je ne vous cache pas que c'est vrai que c'est complexe pour les rectorats aussi de pouvoir se dire on mobilise dès le début bien avant pratiquement deux ans avant l'ouverture de l'établissement une équipe pédagogique dédiée qui va permettre de réfléchir à tous ces enjeux-là parce que bien évidemment il y a beaucoup de contingences et de contraintes qui ne le permettent pas mais quand c'est possible il faut le faire parce que ça va être un atout absolument phénoménal pour faire que chaque acteur pédagogique puisse s'approprier ce lieu et fasse que ce lieu réponde vraiment à leurs usages du quotidien et ça c'est absolument pour moi je pense essentiel pour construire un projet d'espace qui réponde à tous les enjeux qu'on évoque depuis le début de cette table je n'ai pas de compétence sur l'organisation du collège ou du lycée dans 50 ans en revanche ce qui est certain et je rejoins totalement Jean-Marc je crois pouvoir me faire l'interprète de tous les chefs d'établissement de mon académie chaque fois qu'on nous bâtit un bâtiment sans nous avoir consulté on arrive à des aberrations et devoir s'impliquer avant la construction du bâtiment nous le souhaitons tous parce qu'en aval on le paye très très cher et donc ça c'est pour le bâtimentaire donc y être associé il n'y a aucune difficulté après les ressources pour justement partir de la situation classique à un enseignement en utilisant le numérique nous les avons les ressources vous prenez un inspecteur une inspectrice qui maîtrise son domaine et c'est un pléonasme engagé un chef d'établissement un quelqu'un qui va faire la jonction entre la technique et la pédagogie qui est quelqu'un de l'équipe du Dan et vous avez ce qui vous permettra de faire évoluer une équipe deux équipes ou x équipes et il faut avoir ce dialogue si vous n'avez pas inspection direction et la technique vous allez ramer mais si vous avez ça nous on a prouvé qu'on pouvait le faire en partant d'une situation impossible très sincèrement quand je disais au conseil d'administration du lycée de Jivet au syndicat aux parents d'élèves nous allons implanter le numérique dans votre établissement c'est bien parce que j'étais recteur que personne n'éclatait de rire on est parti de très très loin mais alors c'est vrai que l'investissement que nous avons fait peut être qualifié de déraisonnable en revanche nous allons maintenant nous commençons à l'utiliser tel un rouleau compresseur parce que nous avons acquis une compétence et l'inspectrice qui s'est impliquée a commencé à mobiliser ses collègues donc on est vraiment dans cette démarche on y va progressivement en montrant ce que l'on peut faire de façon à convaincre plus qu'à imposer si on impose dans notre métier on sait très bien qu'on va au devant de difficultés donc il faut convaincre avant tout et c'est ce que nous avons fait c'est possible de le faire maintenant il faut être déterminé pas forcément pressé est-ce que je peux sur ce point pas conclure mais indiquer que la logique du projet local pour aller ensuite vers des disséminations progressives qui ne soient pas arbitraires et qui soient appropriées deuxièmement une capacité de dialogue entre équipes d'experts pour arriver à concevoir une réponse avec des moyens numériques et présentiels en termes de formation serait la bonne méthode pour construire la réponse en tout cas et je le dis à nos collègues parce que nous avons fait un gros effort là-dessus il n'y a pas de réponse comme dirait les francophones top down mais c'est de la précision de leur propre projet et de leur propre vision que peut naître au fond des réponses qui soient à peu près pertinentes je voudrais qu'on aborde le deuxième sujet rapidement avec Daniel Assouline c'est la question des langues vous le savez la mission laïque est engagée dans un modèle d'inscription de l'apprentissage des langues sur un fondement de bilinguisme effectif dès la maternelle auquel on ajoute l'anglais parce que c'est la langue universelle mais c'est aussi parce que dans beaucoup de nos pays partenaires je pense au Liban je pense à l'Espagne je pense c'est une demande parentale mais c'est aussi la langue qui est inscrite dans l'environnement linguistique et le parler des gens c'est vrai aussi dans le golf nous avons entrepris avec l'AEFE et avec le CIEP un travail sur les certifications des élèves nous sommes en train de nous rendre compte que nous avons aussi un énorme travail de certification des professeurs notamment les personnels de recrutement local à la fois dans la langue française de telle sorte que l'exigence et l'homogénéité d'intervention puissent être garanties où en est-on des certifications et sur ce point d'Elf-Dalf qui sont à l'usage de nos collègues et d'autre part est-ce que vous pouvez nous donner quelques indications sur la façon dont le Centre International d'Études Pédagogiques est un peu le gardien pour le ministère d'Éducation nationale des certifications comment il envisage sur d'autres langues d'intervenir ou de ne pas intervenir ou de le faire seul ou en partenariat puisque nous avons aussi par exemple avec Cambridge ou autres des ententes qui nous permettent sur l'anglais d'intervenir pour la qualité de l'enseignement diffusé soit de la langue ou en langue Oui je crois que vous avez inscrit au fronton de ce congrès la compétence communiquée c'est une compétence qui se construit dans toutes les disciplines selon la discipline ça fait appel à des prérequis culturels scientifiques différents à des usages numériques différents on n'utilise pas les mêmes prérequis en sciences en français en histoire géo mais il y a un vecteur commun pour cette compétence c'est la langue de communication et nous avons la chance dans ce domaine d'avoir la possibilité d'évaluer de certifier la maîtrise des langues de communication avec un cadre qui offre des garanties de qualité pour tous qui est le cadre commun européen de référence pour les langues les diplômes en français que nous construisons qui sont les diplômes d'éducation nationale le DELF le diplôme d'études en langue française et le diplôme approfondi de langue française le DALF se sont référencés à ce cadre européen c'est à dire c'est à dire qu'elle donne une certification de maîtrise du français dans l'un des six niveaux de ce cadre et je crois que c'est une garantie de qualité pour certifier ces compétences pour les élèves et les professeurs alors effectivement nous avons une convention commune qui a été signée en 2013 en janvier 2013 qui tend à multiplier l'offre de certification en français en particulier le DELF et le DALF selon les cas dans le réseau des établissements français je crois qu'il est important de s'en emparer pour l'instant il y a 11 pays qui se sont mobilisés qui utilisent cette possibilité essentiellement l'Espagne pour la MLF un peu les Etats-Unis également je crois qu'il faut bien comprendre que c'est une référence pour les élèves que d'avoir ce type de certification c'est une garantie pour la poursuite d'études en particulier les études supérieures on constate nous dans les autres activités de coopération éducative que la demande de maîtrise du français pour la poursuite d'études supérieures en particulier dans les pays à influence française est extrêmement importante c'est aussi une garantie pour l'employabilité pour l'insertion dans l'emploi l'accès donc je crois que il est particulièrement important qu'on puisse faire rentrer dans la pratique cette convention nous sommes nous résolument dans une logique de développement de ce type d'offres premièrement nous allons mettre en place un test de positionnement qui va permettre de faire en quelque sorte une évaluation diagnostique des élèves mais pas seulement des élèves des professeurs aussi parce que pour le recrutement local ça peut être important de façon à orienter leur formation et à mieux les mener vers une certification finale terminale de type DELF DELF etc nous allons également développer d'autres types de certification en particulier d'ici à la rentrée prochaine le test de positionnement sera en français et en anglais et nous allons construire des certifications en anglais également nous sommes en discussion avec l'institut du monde arabe en discussion avancée puisque les travaux sont engagés pour offrir une certification en langue arabe parce que c'est une demande importante et que sans doute ça concernera aussi nos établissements en France qui n'ont pas véritablement de capacité à évaluer un niveau de maîtrise dans cette langue qui est pourtant importante voilà un peu les orientations ce sont des perspectives qui sont à court terme c'est à dire que le travail est déjà bien avancé pour mettre en place ces tests de positionnement certification en français en anglais en langue arabe en courant 2016 je pense qu'on arrivera à étendre cette offre à l'espagnol et aux russes en particulier voilà un peu le paysage avec ça je voudrais signaler également puisqu'on parle du numérique que nous avons lancé la création d'une plateforme ouverte et à distance de formation en français ou français langue étrangère et ce sera une plateforme qui offrira un certain nombre de ressources pour l'enseignement pour les enseignants pour les formateurs qui sont à l'étranger évidemment mais également qui offrira des cours des cours en synchrone en partie en présentiel en partie à distance dans un des qui va sans doute être calé sur la plateforme magistère qui va être fondée sur la plateforme qui existe déjà et qui permettra de mettre en commun d'autres ressources donc voilà un petit peu je crois que cette offre couplée aux certifications devrait renforcer notre capacité à garantir la qualité de l'enseignement de la maîtrise du français et de l'enseignement du français puisque ce qui nous revient de plus en plus dans nos discussions et dans les projets que nous menons avec un certain nombre de pays c'est la mauvaise qualité de la maîtrise du français par les enseignants eux-mêmes dans les pays et donc nous avons un gros effort à fournir pour essayer de progresser dans ce domaine merci un dernier point qui intéresse nos collègues monsieur le recteur et monsieur le recteur c'est la question de la mobilité élève internationale pour la consolidation de leur apprentissage linguistique mais aussi leur fréquentation d'un système scolaire qu'ils éprouvent dans un établissement de l'étranger mais qu'ils peuvent trouver intérêt pour la langue d'apprentissage à éprouver dans un autre contexte est-ce que pour vous cette question de la mobilité des élèves avec toutes les questions que ça pose d'accueil naturellement d'évaluation de suivi d'implication des enseignants de telle sorte qu'il n'y ait pas de discontinuité dans les apprentissages est-ce que quelque chose qui entre dans la demande ou qui reste encore en dehors de votre horizon c'est une question compliquée c'est-à-dire qu'on bute très rapidement sur des questions financières c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on soit assez habile qu'on trouve des biais et par exemple dès hier nous pensions ensemble que si une grande entreprise française implantée dans un pays étranger est aussi implantée dans l'académie on peut peut-être favoriser ce lien privilégié on pense aux grandes entreprises implantées en Afrique subsaharienne ou aux grandes entreprises françaises qui ont un marché mondial on peut leur demander d'aider à cette mobilité-là sur le principe tout le monde est d'accord en matière de capacité d'accueil on a parfois de la capacité d'accueil nos internats je parle pas pour Reims mais pour Dijon les internats on a parfois un peu de souplesse d'accueil ils sont pas tous pleins quand on en a mais je pense que la question fondamentale c'est celle de la ressource financière parce que la motivation des élèves nous l'avons et nous avons intérêt à la cultiver c'est évident que tout à l'heure mon collègue de Reims parlait de de donner à des établissements un peu isolés des formations que sinon ils devraient aller chercher un peu plus loin moi j'ai un peu le souci contraire c'est à dire de faire en sorte que les élèves quel que soit leur isolement et l'ambition d'aller même à 10 20 ou 30 kilomètres suivre leur formation du collège au lycée parce que s'ils ne se déplacent pas en région Bourgogne de quelques kilomètres du collège au lycée et bien on s'aperçoit que pour aller vers l'enseignement supérieur ils se déplaceront encore moins et qu'ils seront au final parfois chômeurs sur place et de génération en génération on voit ça dans notre région donc l'idée de donner un sentiment de mobilité la volonté de la mobilité l'appétence de la mobilité bien sûr il faut qu'on la donne après c'est vrai que nous savons ce qu'il en est de nos budgets pédagogiques qui sont quand même restreints pas très croissants pour dire les choses gentiment et donc nous devons trouver des solutions qui donnent une impression de mobilité et je pense qu'échanger des cours partager des cours c'est déjà quelque chose si on en arrive à l'échange c'est possible avec l'Espagne c'est possible peut-être avec le Maroc on voit bien comment ça peut déjà devenir un peu compliqué avec l'Afrique subsaharienne le Proche-Orient ou le continent nord-américain mais il faut qu'on y aille voilà c'est la question de la ressource financière et ensuite de la capacité de réciprocité parce qu'on sait très bien que les cadres français expatriés ont parfois cette capacité financière à promouvoir la mobilité de les élèves mais comment moi recteur de l'Académie de Dijon je vais faire en sorte qu'en Saône-et-Loire dans Lyon en Côte d'Or ou dans la Nièvre on puisse avoir la capacité financière de la mobilité réciproque là on est face à des choses très compliquées merci oui la même raison il y a le volet financier matériel il y a aussi le volet culturel on a certaines familles pour lesquelles il n'est pas envisageable de laisser partir l'enfant à l'étranger donc ça c'est un point que l'on a même si on a la capacité d'accueil tu interrogeais du regard dans l'Académie de Reims 9000 places d'internat j'en ai 3000 de disponibles et quelquefois en plein coeur de Reims et dans des très très bonnes conditions de logement donc on a un vrai problème culturel face à la mobilité là encore le numérique peut nous aider l'exemple que je citais tout à l'heure avec le collège de la Immaculada à Marine nos élèves font de la mobilité et dans notre projet académique nous avons inscrit que tout élève devait avoir fait une mobilité physique ou virtuelle sachant que la mobilité physique je ne compte pas dans les mobilités le tourisme pédagogique qui est fait dans un établissement où on ne rencontre aucun élève on ne rencontre aucun professeur et on se contente de voir des bâtiments de ce côté là je suis assez intransigeant et ça c'est souvent dans nos bons milieux ce que nous revendiquent quand je m'érige contre le voyage en Chine parce qu'il faut débourser 1000 euros objectivement 1000 euros on a une barrière à l'entrée donc ça nous faisons en sorte de développer la mobilité virtuelle et nous avons et là j'ai une proposition encore à faire ça figure dans notre convention nous avons organisé des TPE avec un établissement en Virginie le lycée Stéphane-Essel d'Epernay a des élèves qui ont passé leur TPE avec deux élèves d'Epernay et deux élèves en Virginie c'est compliqué à faire avec un établissement pour qui le TPE est un exercice parmi d'autres pour un établissement qui passe le bac français le TPE vous avez à le faire passer à vos élèves si vous le souhaitez nous sommes en capacité d'accueillir des élèves alors au début on pensait de faire par binôme un un je pense qu'il faut au minimum être deux de façon à avoir cette continuité et puis cette sécurité nous pouvons faire des TPE et ça c'est de la mobilité moi les huit élèves qui ont fait ça à Stéphane-Essel ont passé plus de temps en immersion dans la culture américaine que ceux qui ont fait un voyage d'une semaine aux Etats-Unis donc je pense que nous avons des possibilités à nous nous en saisir et objectivement quand vous êtes sur un support comme le TPE tout est bordé tout est cadré il y a juste le problème de la liaison en visio qui doit être établie merci on ne passe pas le temps vous n'aurez pas de questions mais je suis persuadé que beaucoup d'éclairages vous ont été apportés je conclurai sur un point et je m'adresse à nos tutelles je suis persuadé que la question de la formation dont nous avons beaucoup parlé là au travers de l'hybridation au travers du projet intéresse aussi beaucoup nos partenaires des pays en coopération nous avons ouvert le lycée Mermoz d'Abidjan cette année la première question de la ministre de l'éducation nationale c'est aidez-nous à former les maîtres du privé voilà donc il ne faut pas oublier qu'au travers du réseau d'enseignement français à l'étranger au travers de cette ingénierie de formation c'est une piste considérable de dialogue avec des Etats qui pour le coup apprécieront que l'expérience l'expertise française qui se construit puisse aussi les accompagner et les aider à ouvrir la voie merci à tous les six de votre disponibilité de la richesse de ce propos je suis persuadé que nos amis apprécieront vous avez 25 minutes de pause avant que nous nous retrouvions pour une deuxième grande partie sur numérique et humanisme à l'école et avec l'école à l'école à l'école à l'école